Alors ce matin, on termine cette série Adorer, c'est aimer. À travers la série, on a cherché à démystifier un peu c'est quoi l'adoration. Ça peut sembler mystique, rituel. Puis lorsqu'on pense à l'adoration dans toutes sortes de religions, ça prend toutes sortes de formes différentes, souvent avec beaucoup de rituels. Je me souviens avoir visité de cela il y a plusieurs années maintenant, un temple bouddhiste. Et puis j'étais rentré dans ce temple-là, j'étais avec un autre pasteur, on était curieux, on est allé voir. Puis très sympathique, très accueillant. Il y avait un jeune homme de 13-14 ans qui était là environ, qui était, selon leur croyance, une réincarnation de Bouddha. Puis il y avait plein de dames qui venaient, puis qui apportaient toutes sortes d'offrandes à ce jeune homme-là, puis qui se prosternaient, puis apportaient des prières à ce jeune homme-là. C'est assez spécial, plein de chats dans le temple aussi qui se promenaient. Et donc, il y a beaucoup de rituels autour de leur adoration. Ou encore cet automne, c'est en Raymond, on est allé en France, puis on est allé visiter la cathédrale d'Albi, la cathédrale de Sainte-Cécile d'Albi, dans la ville d'Albi, dans le sud de la France. Et puis à cet endroit-là, ce bâtiment-là, vraiment, vraiment impressionnant, le plus grand bâtiment en briques au monde. C'est gigantesque, assez austère à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est vraiment des œuvres d'or absolument phénoménales. Et cette portion-là, si vous voulez rester sur cette photo-là, je ne sais pas si vous arrivez à le visualiser, mais on est à l'intérieur de l'église, puis à l'intérieur de l'église, c'est comme s'il y avait une autre entrée d'une église, d'accord? Alors, c'est particulier, il y a quelques églises dans le monde qui ont été, des cathédrales qui ont été construites comme ça. Donc, à l'intérieur de la cathédrale, il y a une cour intérieure, beaucoup plus petite, et c'est comme si tu avais une autre église, mais il n'y a pas de toit, il n'y a pas de plafond. Et donc, ce qui se passait à l'époque, c'est que les prêtres célébraient la messe à l'intérieur de la cour. C'était quelque chose qui était trop sain, trop élevé pour que le peuple puisse voir ce qui se passait. Donc, le peuple était dans le reste de la cathédrale et puis écoutait la messe se faire de l'autre côté des murs, là où les prêtres avaient accès, puis eux célébraient la messe. Donc, même dans les grandes traditions dites chrétiennes, on trouve des rituels, des formes très, très diverses d'adoration. Puis, l'église catholique a cherché à revenir beaucoup vers l'Ancien Testament dans sa forme. Si on va dans l'Ancien Testament, dans la Bible, l'adoration avait plusieurs rituels. Si on pensait aux services religieux dans le temple, il y avait vraiment des rituels très précis qui étaient là. Lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, lorsqu'on pense aux églises évangéliques, mais lorsqu'on arrive spécialement dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que ça veut dire adorer? Lorsqu'on pense aux services de Dieu, aux services religieux, quelle forme ça prend? Puis, on a cherché à travers cette série-là à démystifier ce que c'est l'adoration. Adorer, c'est aimer. Aimer Dieu, premièrement. Mais on a vu aussi à travers la série que servir Dieu pour l'adorer, c'est aussi aimer notre prochain. Et la semaine dernière, on a parlé de cette culture de grâce qui doit être présente à l'intérieur de l'Église pour que Dieu prenne plaisir à nos louanges, à notre adoration, que ça ne sonne pas faux à ses oreilles. Il faut qu'il y ait cette culture de grâce où, d'une seule voix, d'un seul cœur, unis ensemble par la grâce qu'il y a en Jésus, on soit en train de célébrer Dieu. Et ce matin, en terminant la série, on va voir ensemble que, pour un chrétien, adorer Dieu, ça se passe à tous les moments de la semaine aussi, à travers toutes sortes de petits gestes très concrets où on est en train d'offrir un service à Dieu. On va prier ensemble avant d'écouter la parole de Dieu, d'accord? Par Éternel, on veut élever ton nom ce matin parce que tu déposes tes regards sur nous, Seigneur. Tu nous dis dans ta parole que là où on est assemblés dans le nom de Jésus-Christ, ton cœur est attentif, on a ton attention, Seigneur. Et ce matin, on est ici assemblés pour, d'une part, élever nos voix, chanter des louanges, dire ta gloire, dire ta bonté, dire ta grâce, ta majesté. Combien nous t'aimons, Seigneur, et combien nous avons connu cette grâce en toi. Seigneur, on te prie de venir nous parler ce matin d'adoration, de service religieux. Comment te servir, Seigneur, tout au long de la semaine, concrètement, sans rituel, en toute simplicité, avec un cœur entièrement reconnaissant pour tes compassions. Seigneur, que nous puissions quitter cette série, adorer, s'aimer, en ayant grandi comme adorateurs et comme église, comme peuple de Dieu qui t'adore et te célèbre. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter la parole de Dieu. La lecture de ce matin va avoir lieu dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12. Je vais lire les versets 1 et 2, ensuite passer aux versets 9 à 21. En Romains, au chapitre 12, les versets 1 à 2 et 9 à 21. Et je vais lire dans la version Nouvelle édition Genève. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera, de votre part, un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez plein d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenances réciproques. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution », dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Merci Stéphane. Qu'est-ce qu'on entend par un culte chrétien? Déjà le mot culte, c'est pas très fashion, ça fait un peu secte sur les bords. Qu'est-ce qu'on entend par le mot culte chrétien ou par un service religieux chrétien? De quoi on est en train de parler? Est-ce qu'on parle de nos rassemblements du dimanche matin lorsqu'on est en train de chanter des chants? Certainement. Est-ce qu'on parle de nos dévotions matinales? Peut-être le matin, avant que le soleil se lève, tu rouvres ta Bible, tu te fais un petit espresso, puis tu commences à prendre un temps avec Dieu, ou le soir avant de te coucher, ou simplement prier avant les repas. Est-ce que c'est de ça dont on est en train de parler? Ce qu'on va voir ensemble ce matin, c'est que notre service qu'on offre à Dieu se passe avant tout, premièrement, à chaque moment de la semaine, à chaque instant du jour. On est en train de servir Dieu et on a la possibilité de le glorifier. Voici comment je le résume. Le service religieux du chrétien est avant tout le don de soi, concrètement, au quotidien. « Voilà encore notre adoration. » Premier élément que je veux souligner ce matin, quand Jésus a tout fait, qu'est-ce qu'il nous reste à offrir comme service religieux? Romain 12, c'est évidemment après Romain 11. Qu'est-ce qui se passe dans Romain 1 à 11? Qu'est-ce que Paul fait? Expose l'Évangile. Romain 1 à 11, c'est l'Évangile qui est là. La bonne nouvelle de ce que Jésus est venu faire en venant vivre sur la terre, en s'offrant en sacrifice sur la croix, en ressuscitant entre les morts. Qu'est-ce que ça produit dans nos vies? Quelle réconciliation cela nous a donné avec Dieu? Et regardez bien ce qu'il dit au verset 1, chapitre 12. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Je fais exprès pour me servir de l'expression « un service religieux ». Je sais que ce n'est pas « trendy », ça sonne comme « moi, la dernière affaire que je fais dans ma foi, c'est offrir un service religieux ». Mais un culte raisonnable, ce que j'ai là dans le grec, c'est ça. C'est un service religieux envers Dieu, une manière de servir Dieu, une manière d'honorer Dieu. C'est ça un culte raisonnable. Alors, je vous relis le verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un service religieux raisonnable. » On pourrait le traduire comme ça. Voyez-vous, Paul est en train de nous dire, « Ok, on va commencer à parler maintenant de votre part à vous. » Comment tu fais pour être un bon chrétien? Comment tu fais pour servir comme chrétien? Ça veut dire, quoi, servir Dieu pour un chrétien? Paul dit, « On peut juste parler de ça après avoir parlé de l'Évangile. » Voyez-vous, je suis obligé de commencer encore avec l'Évangile. Parce que Paul nous dit que c'est à la lumière de l'Évangile, par les compassions de Dieu, c'est l'Évangile, ça. Les compassions de Dieu envers nous. À la lumière de ça, tout mon service chrétien va découler. Ça va découler de ça. Donc, si je veux penser, c'est quoi servir Dieu pour un chrétien, ça va toujours se faire à la lumière des compassions de Dieu, la compassion que Dieu a eue pour les hommes. C'est pour ça que je dis, quand Jésus a tout fait, que nous reste-t-il comme service religieux? Paul nous parle d'un culte raisonnable pour les chrétiens, « Mais moi, je commencerais avec le culte déraisonnable de Christ. » Commençons par Jésus, c'est ça, Romains 1 à 11. On va appeler ça le service, le don de soi, le culte déraisonnable de Christ. Regardez ce que Paul dit dans Romains 5, les versets 6 à 8. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, autant prévu par Dieu, est mort pour des impies. » Encore une fois, impies, c'est quoi? C'est des gens qui ne servent pas Dieu, c'est simplement ça. Christ est mort pour des gens qui ne feraient pas de service à Dieu, qui n'étaient pas en train de servir Dieu. « À peine mourrait-on pour un juste. » Ça, ça serait raisonnable, mourir pour un juste. Il y a quelqu'un qui a fait du bien toute sa vie, puis il est mal pris. C'est comme, ça serait équitable d'aller m'offrir un sacrifice pour lui. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ce n'est pas une transaction raisonnable. Jésus n'est pas venu offrir sa vie pour des justes. Il est venu offrir sa vie pour des injustes. Jésus n'est pas venu en regardant, puis il a regardé la terre, puis il a dit, « Père, je sais qu'un jour tu vas juger les hommes, mais il y a sur la terre de ces hommes et de ces femmes qui sont des justes, qui te craignent, qui marchent avec toi, qui te glorifient, des gens qui marchent dans la vérité. Ce serait raisonnable après tout que j'aille les sauver. Ça aurait été raisonnable, non? La parole de Dieu nous dit, Paul nous dit, non, non, non. Dieu a considéré les hommes, puis il a dit, « Ce sont des pécheurs, des cœurs rebelles, des gens qui font du mal à leurs prochains, des gens qui méprisent Dieu et sa loi, des gens qui souvent voudraient faire le bien, mais finalement décident de faire le mal. » Puis le Père a dit, « Mon fils, est-ce que tu irais donner ta vie pour eux? » J'ai compassion d'eux, Père. Je vais aller te donner ma vie pour eux. C'était pas raisonnable. C'était pas raisonnable. C'était pas ce qu'on méritait. C'est le service déraisonnable de Christ. Et lorsque je veux penser à comment moi je vais servir Dieu, comment moi maintenant je vais remercier Dieu, je vais toujours devoir revenir à cet amour excessif de Christ. Cet amour immérité de Dieu. C'est là que je trouve mon inspiration. C'est là que je trouve mon instruction. C'est là que je vais lorsque je veux savoir « Qu'est-ce que t'attends de moi aujourd'hui, Seigneur? » Je commence en retournant à l'Évangile. Parce que c'est là que je vais trouver mon zèle. C'est là que je vais trouver ma passion. Et c'est là que je vais comprendre concrètement qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu. Le culte déraisonnable de Christ. Et quand Christ est mort pour nous sur la croix, quand Christ est ressuscité d'entre les morts, quand Christ a racheté le pardon de nos péchés, quel rituel on pourrait pratiquer maintenant pour pleurer à Dieu? On va aller égorger des agneaux? On va faire brûler de l'encens pour apaiser Dieu dans sa colère contre nous? Qu'est-ce qu'il nous reste comme rituel pour adorer Dieu dans nos célébrations? Quel rituel on va apporter à Dieu? Regardez ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux dit dans Hébreux 9, versets 11 et 12. « Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu la rédemption éternelle. » L'auteur est en train de parler de la réalité spirituelle, la réalité devant Dieu, du fait que Christ est mort sur la croix pour nos péchés avec son propre sang. Puis tout ce qu'il dit, c'est qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à offrir des sacrifices, on va offrir des agnès en sacrifice, on va se construire un temple, on va faire brûler de l'encens, on va avoir toutes sortes de rituels pour apaiser Dieu, avoir la faveur de Dieu et que Dieu nous aime. Christ a tout accompli. Tous les rituels qu'on trouvait dans l'Ancien Testament sont accomplis en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il nous reste? Qu'est-ce qu'il nous reste comme rituel? Je veux servir Dieu, Seigneur, ça me prend une atmosphère, ça me prend quelque chose, ça me prend un édifice, ça me prend quelque chose où je veux sentir que tu es là à travers... À travers quoi? À travers l'œuvre de Christ sur la croix, sa mort et sa résurrection, que je porte dans mon esprit, dans mon cœur, pour adorer Dieu, pour adorer Dieu. Il ne reste plus bien, bien de place pour des rites religieux. Alors, qu'est-ce que Paul fait? Il dit, mais qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À la lumière des compassions de Dieu, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à dire merci. Merci, Seigneur. Merci. Merci. À tous les jours de nos vies, à travers tous les petits gestes où on peut se donner, à travers tous ces moments où je peux être généreux, où je peux refléter l'action de grâce, j'ai été touché par les compassions de Dieu envers moi, tout ce qu'il me reste à faire, c'est dire merci, Seigneur, à travers tous les gestes de la vie, en reflétant cet amour que Dieu a eu pour moi, en le reflétant vers les autres. Et si on prenait le temps de survoler toute la lettre aux Romains, c'est ça qu'on réaliserait ensemble. Paul nous expose l'évangile du chapitre 1 au chapitre 11, puis lorsqu'il conclut avec l'évangile, il dit « Maintenant, votre part à vous. » C'est quoi votre part à vous? C'est quoi votre service religieux à vous? C'est quoi qui va être un culte raisonnable de votre part? Vous allez prendre vos corps, ce qu'il y a de plus concret, puis avec ça, vous allez aimer les gens autour de vous. Vous allez servir les gens autour de vous. Vous allez vous donner pour les gens autour de vous. Ça, ça va être un service raisonnable de votre part. C'est ça que Paul développe. La suite de la lettre, c'est ça. À travers notre amour pour les gens autour de nous, notre amour pour nos ennemis, on va le développer ensemble ce matin, on est en train d'offrir un service religieux raisonnable à la lumière du culte déraisonnable de Christ. À la lumière des compassions de Dieu, qu'est-ce qui est raisonnable de ma part? Qu'à chaque instant de ma vie, avec chaque minute, chaque respiration que Dieu me donne, je me serve de mon corps pour servir et aimer les gens autour de moi à la gloire de Dieu, simplement par reconnaissance, par les compassions de Dieu. Donc, je ne suis pas en train de chercher des rituels, des manières de m'approcher de Dieu, d'obtenir sa faveur. Je suis juste en train de chercher des opportunités, de le remercier à travers mon quotidien pour ses compassions envers moi. Quand t'accompagnes ta... J'avais écrit « ta vieille mère », mais on m'a dit que c'était peut-être mieux comme « ta mère vieillissante ». OK. Quand t'accompagnes ta mère vieillissante, soyons de notre époque, à l'hôpital pour la xième fois ce mois-ci, avec reconnaissance de pouvoir être là pour elle, quand tu peux accueillir chez toi une personne dont la vie est tellement à l'envers que c'est juste pas possible, quand tu prends le temps de ramasser la salle de bain et que ton frère a laissé traîner, quand tu choisis d'être patient en classe envers les fatigants qui ralentissent tout le groupe et qui t'empêchent d'avancer, quand tu rentres à la maison épuisé mais que tu choisis d'être là pour écouter quelqu'un qui a besoin de parler, quand tu fais tes commissions et que tu penses acheter quelque chose pour quelqu'un qui n'en a pas, quand tu prends le temps de prier pour quelqu'un qui n'est pas facile à aimer, et on pourrait continuer comme ça pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Parce que chaque moment, chaque geste de la journée devient l'opportunité pour moi d'offrir un culte raisonnable à Dieu en prenant mon corps puis en l'offrant en sacrifice à travers mon service. Tout ce que je fais tout au long de la journée en cherchant à servir des gens autour de moi devient mon service pour Dieu parce que je le fais avec joie, parce que Christ m'a aimé et c'est en servant ici que je suis en train de servir Dieu. Ça aussi, c'est de l'adoration. Parce qu'il n'y a plus de place pour les rituels. Christ a tout accompli. Il n'y a plus de place pour les rituels. Il y a une place pour une simplicité de foi où je suis là en train de servir les gens autour de moi. Alors Paul nous parle d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Et ça veut dire quelque part que je vais donner ma vie. Ça implique que je renonce à moi-même. Ça implique un renoncement à moi-même. Je donne mon corps comme un sacrifice vivant. Et donc ce que Paul va développer ensuite et c'est pour ça que je suis allé tout de suite au verset 9 Donnez un amour vrai. Au verset 9, il dit « Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. » Quand j'étais en train de méditer sur ce passage-là, c'est drôle, hein? Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Soyez pas des gens de façade qui aiment avec une petite politesse. Les Français diraient « The real thing! » La vraie affaire! Quand on a acheté notre première maison, Esther et moi, on a acheté une reprise de finances. C'était vraiment, vraiment magané. J'ai souvent compté à l'église, mais toutes les madames qui rentraient dans la maison avaient pitié d'Esther. Ils se disaient « Il est complètement fou, tellement c'était magané. » Puis les gens avaient été assez créatifs avec les surfaces des murs. On voulait juste mettre des couleurs neutres, assez simples. Tu fais un peu de sablage. On commençait à faire juste un petit sablage de surface, mais vraiment juste pour enlever un petit peu de ce qu'il y a de trop. Puis, pouf, tu passais à travers du mur. Puis là, tu réalisais qu'ils avaient patché leur mur en prenant du papier journal, en faisant une boule de papier journal. Ils l'avaient mis là et ils avaient mis du plâtre par-dessus. Puis là, on sablait, pouf, on passait à travers. Puis là, il y avait des voitures, puis tu sais, des petites affaires partout. C'était une politesse de façade. Ce n'était pas vrai. Ce n'était pas la vraie affaire. Et Paul est en train de dire « L'amour qu'on doit trouver au milieu de vous, ce n'est pas des patchs au papier journal. C'est le véritable amour qui est supposé être là. Derrière mon sourire, il n'y a pas simplement une politesse, une petite gentillesse pour ne pas froisser personne puis sembler être en paix avec tout le monde. » Il y a un amour véritable qui est là. « Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez plein d'affection les uns pour les autres. par honneur usé de prévenances réciproques, ayez du zèle, non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » C'est gentil d'être gentil, mais ce n'est pas toujours le véritable amour. Vous savez de quoi je parle, hein? C'est comme on n'est poli, mais dans le fond, c'est... C'est correct. On évite les conflits, on achète la paix. Quand j'étais en train de réfléchir à ça, je me disais, un chrétien ne peut pas acheter la paix. Comment un chrétien peut acheter la paix? C'est Christ qui a acheté la paix pour moi. Un chrétien ne peut pas aimer les gens pour acheter la paix. C'est Christ qui a acheté ma paix avec Dieu. Les chrétiens n'aiment pas pour acheter la paix. Les chrétiens aiment parce que Christ les a aimés. Je vous exhorte donc par les compassions de Dieu, par le culte déraisonnable de Christ, à offrir votre amour sincère, sans hypocrisie, ce qui sera de votre part une réponse raisonnable devant le culte déraisonnable de Christ. Amen? Amen! Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Parce que nos cœurs ne sont pas disposés automatiquement au bien juste parce qu'on est chrétien. Mais regardez ce que Paul nous dit. « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur rusé de prévenance réciproque. » Ce verset-là m'a posé un problème. « Par honneur rusé de prévenance réciproque. » J'ai aimé la traduction en anglais. Vous me pardonnerez pour ceux qui ne sont pas bilingues en anglais. La ISV dit « Mettez vos efforts à honorer les gens autour de vous, plus même qu'ils essaient de vous honorer. Cherchez à élever les gens autour de vous et que ce soit sans hypocrisie. Ce n'est pas là pour racheter la paix et éviter les conflits et qu'on me laisse tranquille. Je suis déjà tranquille. Parce que j'ai l'évangile de Christ dans mon cœur. Je suis déjà en paix avec Dieu. Je n'ai pas besoin qu'on me laisse tranquille. Je suis déjà un grand fleuve tranquille parce que Christ est en moi. » Je sais que ce n'est pas simple, mais c'est ça que Paul nous dit. Ça, c'est le service raisonnable de notre part. C'est la part qui est raisonnable. Et donc, j'ai résumé ça comme ceci. Une véritable hospitalité. C'est vraiment intéressant parce qu'il y a comme plusieurs qualificatifs qui sont là dans cette section-là qui reviennent tous à cette idée de s'accueillir vraiment, d'être là vraiment pour l'autre personne. Il parle d'honneur, il parle de zèle, donc de le faire avec dévouement. Il parle de générosité, pourvoyer aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. Prenez soin quand vous faites vos commissions, quand vous savez que quelqu'un a besoin d'aide, pourvoyer aux besoins des saints, des chrétiens, de ceux qui ont été aimés en Jésus-Christ. Exercer l'hospitalité. Et là, quand Paul dit ça, il n'est pas en train de dire « Accueillez-vous pour une collation », vous comprenez? Ce n'est pas ça qu'il parle. C'est à une époque où il n'y avait pas d'auberge, il n'y avait pas d'hôtel. S'il y en avait, c'était des places de brigandage. Non, non, c'est « Accueille-les dans ta maison, fais une place, libère une pièce chez toi, accueille-les chez toi. » Il y a un frère qui m'a vraiment touché cette semaine. Je ne lui ai pas demandé la permission de dire ça, donc je ne le nommerai pas. Mais quand ils ont acheté leur maison, parce qu'eux-mêmes sont immigrants, ils se sont assurés d'acheter une maison suffisamment grande pour qu'il y ait un deuxième appartement dans la maison. Et donc, ils se font devoir, lorsqu'ils savent qu'il y a des expats qui arrivent ici, de leur dire « Regarde, ne va pas te louer quelque chose en catastrophe, puis tu vas être mal pris parce que tu manquais d'informations. Viens t'installer chez nous quelques semaines. » Le temps qu'on t'aide juste à trouver. C'est de ça que Paul parle ici. C'est cette hospitalité-là dont il est en train de parler. Mais il y a une autre forme d'hospitalité aussi dont il parle au verset 15. « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Ça aussi, c'est l'hospitalité. De prendre le temps de m'arrêter pour pleurer avec ceux qui ne vont pas bien. De me réjouir avec ceux qui vont bien. De prendre le temps de s'accueillir pour de vrai, pour être là, puis vivre avec l'autre ce qui est en train de vivre. Ça aussi, c'est de l'hospitalité. D'avoir du temps pour faire ça. Un cœur pour faire ça. Puis ça veut dire inévitablement que lorsque je pleure avec ceux qui pleurent, je prends un peu de leur fardeau sur mes épaules, puis peut-être que j'en avais déjà plein mon casse. J'étais déjà surchargé. Il n'y a pas d'espace comme dans mon cœur. « Oh, en plus. » Mais on va aller prier ensemble. On va aller prier ensemble. Partage-moi ça, puis on va aller ensemble dans la prière. Parce que là, j'avais déjà mes fardeaux, puis je les tiens, puis je pense qu'on est mieux d'aller les remettre au Seigneur ensemble parce que ça va être lourd cette journée-là. Puis on va aller prier ensemble. On va aller prier ensemble. Ça aussi, c'est l'hospitalité. Je veux juste vous rappeler comment comment on résume notre vision pour notre Église. Notre priant devant Dieu, c'est d'être une Église qui est centrée sur l'Évangile de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de service raisonnable de notre part si on n'est pas captivé, captivé constamment par le service déraisonnable de Christ à la croix pour nous. Amen. On ne trouvera pas la puissance d'offrir un service raisonnable à Dieu. Si ça veut dire de se donner les uns pour les autres, on ne trouvera pas la puissance si on n'est pas centré sur l'Évangile de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On veut être une Église qui est centrée sur l'Évangile de Jésus-Christ, une famille qui marche tout près de Dieu et qui déborde d'amour, de générosité pour son prochain. Ça, c'est notre vision pour l'Église à l'espoir. Ça me semble pas mal biblique, cette patente-là. Je ne sais pas où ils ont pris ça. À être vraiment là les uns pour les autres. Alors, quelques exemples. Un vrai sacrifice. Il y a un vrai sacrifice à aimer les gens, à servir les gens à la maison avec une vraie joie, à prendre le temps d'être patient avec les petites manies d'un puis les petites manies de l'autre, à supporter les moments de mauvaise humeur de celui-là ou de celle-là. Il y a un vrai sacrifice à écouter avec sincérité quand je suis fatigué. Il y a un vrai sacrifice à prendre le temps d'aller visiter une personne qui ne file pas. Il y a un vrai sacrifice lorsque je prends le temps d'avoir une attention pour quelqu'un qui est mal à l'aise avec moi et je sais qu'il y a un malaise entre nous. Il y a un vrai sacrifice lorsque je me lève plus tôt pour faire le ménage dans la cuisine ou que je me couche plus tard pour préparer des repas. Il y a un vrai sacrifice lorsque je fais un détour pour donner un lift à quelqu'un, lorsque je prends une soirée pour aller étudier la Bible avec deux ou trois frères pour qu'ils grandissent spirituellement. Il y a un réel sacrifice lorsque je décide d'ouvrir la Bible avec la famille après le souper pour partager un passage biblique. Il y a un vrai sacrifice lorsque je décide de reporter un achat parce que je veux donner généreusement pour aider quelqu'un ou pour supporter des missionnaires. Voyez-vous, toutes ces choses-là, je peux les faire avec une joie réelle, une fatigue réelle souvent. Souvent, c'est vrai que je suis fatigué et c'est la réalité et Dieu ne nous demande pas de nier ça. Mais en même temps qu'il y a cette fatigue-là, il y a cette joie profonde de savoir comme chrétien pourquoi je le fais. Ce n'est pas parce que je suis quelqu'un de responsable, ce n'est pas parce que je suis quelqu'un de bien élevé. on n'élève pas nos enfants pour qu'ils soient bien élevés, responsables et qu'ils ne nous fassent pas honte. Non, on leur enseigne les valeurs chrétiennes. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Parce que Christ est mort pour toi sur la croix. Parce qu'il a donné sa vie pour toi. C'est pour ça que tu le fais. Et c'est là que tu trouves cette joie-là dans les compassions de Dieu envers toi. C'est là que tu trouves cette joie-là de servir et d'être là pour les autres vraiment, sincèrement. Pas pour acheter la paix, pas pour qu'on te laisse tranquille, pas pour bien paraître, pas pour ne pas que tes parents aient honte de toi. Parce que Christ est mort pour toi sur la croix. Il t'a aimé d'un service qui était complètement déraisonnable. Et Paul me dit, quand consciemment, je fais le choix de poser tous ces petits gestes-là. Par reconnaissance, tout simplement pour dire merci à Dieu pour son amour pour moi. Je suis en train de faire mon service religieux, mon culte raisonnable envers Dieu. Je suis en train de glorifier Dieu. C'est encore de l'adoration, ça aussi. Et il nous reste encore un petit morceau, un tout petit bout à aller chercher encore avant de terminer. un dernier aspect de notre service religieux ce matin. Un chrétien sert Dieu. Le célèbre lui offre son service en poursuivant ses ennemis avec amour. en poursuivant ses ennemis avec amour. Au verset 14, Paul dit, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Verset 17-18, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Quand tu as compris l'évangile, tu as compris à quel point tu ne méritais pas cet amour déraisonnable de Christ. Tu apprends à remettre entre les mains de Dieu les jugements divins. Je n'ai plus besoin d'être le juge des gens autour de moi qui me font du bien ou qui me font du mal. Je n'ai plus besoin d'être le juge des injustices que je subis parce que Dieu, dans sa bonté, ne m'a pas fait subir la justice. Il m'a couvert de sa grâce et c'est Christ qui a pris la justice à la croix, à ma place. Alors, je peux aisément, je peux aisément remettre à Dieu tous les jugements qu'il a à faire sachant qu'il est bon et qu'il est juste. Verset 17-18, verset 20-21, non, je m'excuse, 17-18, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes et puis au verset 20-21. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Une des manières qu'un chrétien apprend à servir Dieu puis à l'adorer, c'est à laisser Dieu être Dieu. Je laisse Dieu jouer son rôle. Je sais qu'il est juste. Son fils est mort à la croix pour mes péchés. Donc, il ne m'a pas donné de passe-droite. Ce n'est pas comme s'il avait dit « Ah, Yannick, tu as fait tout ça, on va juste l'oublier. » Non, son fils s'est porté volontaire pour prendre à la croix mes péchés. Dieu était juste. J'ai connu la justice de Dieu. Je sais que Dieu n'en laissera pas passer une seule. Et s'il a fallu que son fils meure sur la croix pour que je sois aimé, c'est qu'il n'en laissera pas passer une seule. Et donc, j'apprends comme chrétien à laisser Dieu être Dieu puis moi, je suis un gracier. Et c'est comme ça que je veux vivre et je veux faire grâce et je veux aimer mes ennemis. Je veux leur faire du bien. Alors, je vais contredire Paul un petit peu ce matin. Je ne pense pas que je vais le contredire pour de vrai. Mais je vais le contredire un peu. En matière d'amour pour vos ennemis, ne soyez pas raisonnables. Soyez excessifs. Dépasser ce qui est raisonnable. Parce que ce n'est pas la justice qui est votre barème. Ce sont les compassions de Dieu envers vous. Fait que pensez à cette personne que vous n'haïssez pas mais ce serait vraiment le fun que Dieu l'appelle à travailler dans un autre pays la semaine prochaine. Ou que, tu sais, tout d'un coup, il y a une passion pour aller vivre en campagne puis s'acheter une maison au loin. Ou qu'il y a juste un transfert au travail. Ce n'est pas que vous l'haïssez, tu sais. Pensez à cette personne dans votre famille qui vous donne des ulcères d'estomac. Parce qu'il y en a ici qui ont des ulcères d'estomac parce qu'ils haïssent pour mourir quelqu'un qui leur a fait du mal. Pensez à ces gens-là et pensez aux compassions de Dieu pour vous. Et pensez au culte déraisonnable de Christ pour votre salut. Soyez excessifs. Dépassez ce qui est raisonnable. Pensez comment vous pourriez les bénir, leur faire du bien. Déjà, pas les haïr, ce serait raisonnable. pas leur faire du mal, ce serait plus que raisonnable. Ne pas me venger, pas chercher justice, ce serait très raisonnable. Et Paul nous dit, non, non, bénissez-les. Poursuivez-les. Aimez-les. J'aimerais ça pouvoir prendre une demi-heure avec chacun d'entre vous maintenant et dire, donne-moi un nom, s'il te plaît. Donne-moi un nom. C'est qui cette personne qui devient l'esprit maintenant lorsque je te parle de quelqu'un à qui tu n'aimes pas trop la face. Ce serait le fun quand même que Dieu l'appelle ailleurs. Un accident, c'est si vite arrivé. Un transfert peut-être, au travail. J'aimerais ça pouvoir prendre le temps de m'asseoir avec chacun d'entre vous et dire, fais juste me donner un nom. Juste un nom. Pas besoin de le connaître. Bon, si c'est le mien, garde-le pour toi. OK? Juste un nom. Et cette semaine, cette semaine, moi je vous demande, cette semaine, de chercher ce que vous pourriez faire d'excessif comme amour pour bénir cette personne-là. Vous avez déjà son nom en tête. Vous la connaissez. Je vous demande, qu'est-ce que tu peux faire cette semaine d'excessif, pas de raisonnable. Ah, si tu es un bon chrétien, tu fais déjà ce qui n'est pas raisonnable. Tu essaies de ne pas trop te venger. Et de temps en temps, tu dis, ah Seigneur, aide-moi à l'aimer. Aide-moi à l'aimer un peu plus, s'il te plaît, Seigneur. Je sais, il faut pardonner à nos ennemis. Je veux leur pardonner. Paul nous dit, bénis. Comment est-ce que tu peux bénir cette personne-là, cette semaine? Puis passe à l'action, cette semaine. Et si tu fais ça, tu vas avoir fait un service chrétien. raisonnable à la lumière des compassions de Dieu en vente. Écoutez les amis, adorer Dieu, c'est aimer Dieu. C'est aimer Dieu plus que tout autre chose, plus que notre propre vie. C'est ne pas partager notre cœur avec des idoles, mais seulement avec Dieu. c'est être à l'affût puis dire, est-ce qu'il y a quelque chose, Seigneur, que j'aime plus que toi? C'est prendre le temps de s'arrêter pour aller dans la prière puis prendre le temps de dire à Dieu combien il est un Père merveilleux qui nous a aimés de tant de grâce, de tant de tendresse par son Fils et de mille et une manières à tous les jours. Adorer Dieu, c'est être une Église où il y a une culture de grâce au milieu de nous. Puis quand le Père reçoit nos louanges, quand on se réunit dans nos petits groupes de quartier ou lorsqu'on prie dans nos foyers avec notre épouse ou avec les enfants ou avec des amis ou lorsqu'on est en grand rassemblement, quand le Père reçoit nos louanges, notre adoration, c'est un parfum de bonne odeur parce que c'est un peuple, une communauté de graciers, de gens qui savent qu'ils reposent sur la grâce de Dieu pour l'adorer, le célébrer. Puis c'est une famille qui à tous les jours en rentrant à la maison demain matin au travail est tellement portée par les compassions de Dieu envers elle qu'on ne cherche plus tous les petits rituels qu'on pourrait faire pour adorer Dieu puis allumer nos ancins puis Christ a tout fait. qu'est-ce qu'il nous reste? Prendre nos corps, nos vies puis par action de grâce faire la seule chose qui reste de raisonnable à faire, consacrer nos vies à aimer les gens autour de nous, particulièrement nos ennemis et dans ce domaine-là, soyez pas raisonnable de grâce, soyez excessif. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Paul dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » L'adoration pour un chrétien, c'est une question d'amour, ce n'est pas une question de rituel. Et cet amour-là pour Dieu se traduit concrètement à travers notre amour pour les gens autour de nous. Et la force, la puissance, la motivation pour adorer, pour servir Dieu, on la trouve dans l'évangile de Jésus-Christ parce qu'il nous a aimés. On reprie en ça. Seigneur Jésus, ce matin, on veut élever ton Saint-Nom, célébrer ta gloire, Seigneur. Seigneur Jésus, ce matin, on veut se rappeler cet amour complètement déraisonnable que tu as manifesté pour nous. En quittant la gloire, là où tu étais célébré, élevé à la juste mesure de ta gloire, toi, le Fils de Dieu. Père éternel, on veut te rendre grâce parce que tu nous as poursuivi en envoyant ton Fils alors que nous te méprisions de toutes sortes de manières, Seigneur, sans reconnaître que tu nous as donné la vie, sans reconnaître que tu as créé cet univers merveilleux, sans reconnaître toutes tes bontés au quotidien, Seigneur. Mais tu nous as poursuivi en envoyant ton Fils. Sois béni, Père, et te fais de nous tes enfants. Oh, Seigneur, on veut t'adorer ce matin. Par la puissance de ton esprit, nous voulons, Seigneur, t'offrir un service raisonnable. saisis nos cœurs, montre-nous nos idoles, montre-nous ces endroits dans nos vies où nous avons laissé des choses, des personnes, des désirs, Seigneur, prendre ta place et créer un désordre profond dans notre être, Seigneur. Toi qui mérites toute notre adoration, tout notre amour, Seigneur. Seigneur, montre-nous, apprends-nous au quotidien avec beaucoup de simplicité à lire ta parole, à aller dans la prière puis à puiser dans l'évangile de Jésus-Christ la grâce pour servir et aimer les gens autour de nous, spécialement nos ennemis, Seigneur. Donne-nous d'être fous de toi, Seigneur, au point d'être fous dans notre amour pour les gens autour de nous. Seigneur, que cette passion pour toi se traduise dans un amour qui reflète ton amour pour nous, Seigneur. par la puissance de ton esprit. C'est en Jésus-Christ que nous prions. Amen.